bonjour et bienvenue sur ma chaîne au boudoir de Candichai et aujourd'hui on va faire les sorties livresques du mois de février le mois de février il faut en profiter pour vous faire offrir plein de livres puisque c'est la sainte valentin non bon ok d'accord bon alors comme d'habitude on va commencer par maison d'édition on va commencer par les éditions milady avec black wings le tome 5 black city de christina henry qui sort le 19 février je vous mets la photo donc c'est une saga d'urban fantasy que je voulais commencer à sa sortie au tome 1 donc voilà on est au tome 5 j'ai toujours pas commencé peut-être suis-je sage maintenant sur les sagas ou pas en tout cas bon c'était une saga qui m'intéressait l'urban fantasy j'aime beaucoup donc du coup ça me bottait bien voilà j'ai jamais passé le cap mais je sais qu'elle a des bons retour pourquoi pas à l'avenir fait il y a 15 15 tomes d'ici que je me lance peut-être que ça me freinera aussi mais bon minuit le tome 16 les secrets de minuit de lara adrienne qui sera également le 19 février c'est une saga de romances paranormales que je suivais que j'ai dans ma bibliothèque je me suis arrêté au tom 12 je crois à partir du temps 12 j'ai pas continué je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que je sais que le tome 12 m'avait un peu déçu à partir du tome 10 on change en fait de enfin bon temporel on est avec les descendants de nos héros du début et du coup je n'ai jamais continué donc je crois que j'avais une attente qui était le tome 12 et que je me suis arrêté là voilà qui m'était un peu une déception parce que je tournais un peu en rond je trouve que c'était un peu toujours pareil et c'est ce que je reproche un petit peu dorénavant à ses auteurs de romances paranormales c'est à dire qu'elle se renouvelle pas c'est à dire qu'on a toujours les mêmes fonctionnements la même histoire qui se déroule de tom en tom donc du coup je l'ai délaissé un petit peu mais bon c'est une saga que je continue quand même à suivre de loin et pourquoi pas m'y remettre prochainement voilà où je suis au jour et le 13 je suis pas trop en retard 4 tomes de retard merci thompson le tome 1 l'appel de la nuit de patricia briggs le 19 février vous allez me dire elle fume la moquette et patricia briggs la saga merci thompson est sorti depuis longtemps certes mais là c'est une collection c'est un collector donc patricia briggs j'ai commencé la saga merci thompson il ya très longtemps j'ai le tome 5 qui m'attend dans ma pile à lire je fais une amie qui me les avait prêté donc je n'ai pas dans ma pile à lire mais je peux lui demander éventuellement si je veux continuer j'avais adoré les quatre premiers tomes vraiment c'était une saga d'urban fantasy vraiment génial dans un univers de métamorphes et j'aime beaucoup parce qu'il ya des vampires enfin voilà et donc du coup merci est une jeune garagiste qui se laisse pas faire une badass et du coup elle rencontre son voisin enfin elle est un peu en conflit avec son voisin qu'elle aime bien mais qui lui t'aime beaucoup sur les nerfs à dents et du coup j'aimais beaucoup cette saga et je sais pas pourquoi je vais continuer mais merci thompson c'est une valeur sûre si vous voulez commencer leur ban fantasy avec des intrigues dans chaque tome et en même temps une romance franchement elle est top chez mxm bookmark fragment de rêve l'intégral de rohan locart je vous le mets là il sort le 26 février rohan locart j'ai lu qu'un roman de cet auteur pour le moment en février là je vais lire smoke and mirror le tome 1 qu'elle a co écrit avec lillian je vais le faire en lecture commune avec rouge pingouin donc voilà c'est une saga de fantasy et même que je vais commencer depuis longtemps c'est du 10e en plus et rohan locart je vous dis j'ai lu qu'un roman donc je peux pas encore me faire une idée totale sur ses écrits parce qu'elle peut écrire de tout elle peut écrire la fantasy elle peut écrire de la romance même contemporaine enfin voilà donc du coup j'aimerais bien lire d'autres romans d'elle avant de me faire une idée définitive voilà la balade du roi de son chevalier le tome 2 des canons résonnent de camille wright le 12 février je vous mets la la photo donc là on est dans de la romance historique et même avec des chevaliers et un roi c'était une saga qui me tentait bien le tome 1 est sorti l'année dernière à peu près à la même période puisqu'il était sorti pour le salon du livre de paris du coup je n'ai jamais commencé mais je l'avais noté parce que moi j'aime bien la romance historique j'aime bien les trucs de chevalier donc du coup je me la suis noté peut-être que je sauterai le pas maintenant que le tome 2 est sorti peut-être ensuite on passe dans la catégorie romance contemporaine je ne pourrais pas t'encadrer de magena sur et qui sont le 26 aussi un ebook le titre le titre a fait le a fait le truc j'adore le titre je trouve ça très drôle donc du coup c'est une romance contemporaine elle-même également c'est tout ce que j'en sais mais du coup ça m'a ça m'a bien beauté de par le titre et va sortir en papier et sorti en janvier va sortir en papier en février fragments d'éternité le tome de new york 1954 pardon de sévérine mican j'ai lu ce roman à l'heure où je vous tourne cette vidéo et comment vous dire que j'ai adoré tout autant que le tome 1 il faut que je me le procure en papier je pense qu'il fera partie de ma petite liste de craquage au salon du livre de paris je crois que l'auteur est en dédicace puisque ça y est mais mixem comarque a sorti les dédicaces de ses auteurs donc du coup je pense que ça sera encore en craquage et j'irai le faire signer par l'auteur j'avais fait signer l'année dernière le tome 1 j'ai adoré donc je ne peux que vous le conseiller c'est une romance historique mais franchement c'est trop bien franchement j'adore je vais vous en parler prochainement dans une gazette donc je vais encore vous saouler avec ça mais j'espère vous faire craquer vraiment et de plonger vraiment dans ce dans ses écrits dans la collection infinity j'en note pas souvent mais là j'en ai noté en juste par le titre et la car elle a et la carte non et la couverture donc c'est dangerous men le tome 1 sans pitié de debra anastasia qui sont le 10 février pour la couverture donc là on est j'ai lu le résumé voilà c'est rentré moulin à vin c'est ressorti voilà comme d'habitude dorida dorad alors dangerous men c'est l'histoire d'un jeune enfin d'un fils son père et tu ragages je pense que lui et tu ragages aussi et en fait il vient en aide à d'une jeune fille qui lui avait sauvé la vie quand il était plus jeune et son père par contre je pense que oui il veut éradiquer la jeune fille du coup je sais tout ce que j'en sais c'est très bien raconté ça donne très très envie de le lire mais de toute façon vous pourrez aller sur le blog puisque l'article sera également posté et vous aurez les résumés des romans ça sera mieux que moi qui vous raconte chez rainbow j'ai rien noté mais je suppose qu'il ya des choses qui vont sortir mais à l'heure actuelle c'est pour ça que quand je fais les vidéos sorties à l'avance je rate plein de sorties parce que bon mais elles sont données au compte goûteux ce sera sur certaines maisons d'édition et donc du coup et on passe à côté quand on les fait un peu à l'avance on passe un peu à côté de ce qu'il ya chez juno publishing à l'heure actuelle je sais que va sortir le gardien tome de tsunami de ellen nika qui sort le 13 février je vous mets la photo j'ai lu le tome 1 en mois de janvier je vais lire ce tome 2 au mois de février puisque je l'ai reçu en service presse je vous en reparlerai en vidéo c'est un univers de romance paranormal avec des démons les quatre éléments donc c'est un jeune homme qui en fait en lui les quatre éléments et en fait il a des protecteurs qui l'aide à conserver à conserver en lui parce qu'il n'est qu'humain donc du coup il n'a pas de pouvoir autre que ça enfin jusqu'à maintenant il n'a jamais eu de pouvoir donc du coup voilà dans le tome non ça se met en place donc là dans le tome 2 j'ai hâte de continuer puisque je suis assez mitigé sur ce premier tome donc du coup j'ai envie de continuer pour voir exactement ce qui va se passer donc pour l'instant c'est tout ce que je sais chez juno puisque on n'a pas encore eu les parutions du mois de février donc je suppose qu'il y en aura d'autres mais là il faudra suivre sur mon compte instagram je vous mettrai les futures parutions chez black inc 6 de marc l teliac le 7 février voilà alors je ne sais pas de quoi ça va être clair si vous voulez aller voir toujours pareil vous allez dans la barre d'infos sur le blog voir le résumé du roman moi la couverture a fait 80% du boulot donc voilà j'ai envie de la voir ce roman parce que la couverture a matché avec moi et donc du coup j'ai envie de découvrir et puis c'est écrit cette histoire vraiment et le deuxième roman toujours chez black inc t'es note pour prodange la rekin qui sort le 17 février l'appareil regardez-moi cette pépite couverture de fifou pareil 80% de la couverture je ne sais pas de quoi ça parle donc je pense qu'il on va parler de musique puisque note voilà donc c'est un univers un peu sombre au niveau dans l'univers musical j'en sais rien je lance des hypothèses je ne veux pas savoir voilà donc je n'ai pas lu le résumé juste des fois moi ça match que avec la couverture on peut être déçu mais bon déjà quand ça ça fait quand on regarde ça ça fait quand même le job donc du coup je l'ai noté également à moto édition rédemption le tome 2 la nazlov la nazlov la nazlov la nazlov la nazlov bon on va arrêter stop mettez moi la couverture donc j'ai lu le tome de ce de cette saga donc je j'espère avoir le tome 2 au mois de février il sort le 16 c'est un univers de dark romance j'ai adoré le premier tome j'ai passé un excellent moment avec ces deux personnages très explosifs voilà très torturés chacun a des soins passifs soit des difficultés dans sa vie donc du coup j'ai beaucoup aimé donc là donc c'est de marie matthews donc j'ai hâte de le de le découvrir ensuite je me suis noté un adorable homme de neige d'isabelle rouen le 18 février c'est un auto édité si j'ai pas de bêtises donc ici on va se retrouver à la montagne donc à l'aide vie à la montagne tranquille il pense ses blessures lui avec ses animaux ses chevaux et son chien et un jour une tempête de neige survient et il doit secourir un homme à partir de là je pense qu'une relation va s'installer entre et cette personne je crois est un peu torturée ça m'a fait beaucoup penser à sauvage d'adrian winder que j'avais adoré ça a été un énorme coup de coeur en 2018 donc du coup je me le suis je me le suis noté parce que ça m'y a fait penser donc ça m'emballe bien ensuite chez hugo rohan oui c'est rare que j'en note mais là celui-là me tente bien pané sous la même étoile d'adelle ninet qui sort le 13 février ça m'a fait penser à sexy dance avec chaline tatou chaline tatou je sais pas comment prononcer non plus donc du coup ça m'a fait penser à ce film parce que là on est dans avec un jeune rappeur et une jeune fille aisée qui est danseuse et qui est dans qui fait de la littérature je sais pas quoi et donc du coup ces deux univers vont se télescoper et je pense qu'une relation va débuter entre eux voilà et ça m'a fait penser aussi au roman de simonelle kelles qui était les frères fuentes là je me rappelle plus du titre attirance je sais plus quoi marre plus du titre donc les frères fuentes le tomeur ça m'a pensé à ça puisque lui et fait partie des banlieues et elle fait partie de la bourgeoisie donc du coup voilà je pense que ça m'a fait penser à ça donc du coup je me le suis noté ensuite aux éditions livresque que je connaissais pas du tout j'ai if you dar de fiona olivieri qui sont le 5 février ici on est avec deux jeunes hommes alors je sais pas les âges par contre parce que sur la photo ça a l'air d'être des enfants donc ils ont une relation et l'un des deux est malade alors un handicap quelque chose qui vient un peu perturber leur relation mais ils arrivent à trouver leur équilibre et en fait il y a l'un des deux découvre en secret j'en sais pas plus et ça m'a donné trop envie la couverture le résumé du coup je me le suis noté aux éditions charleston sous les ailes de la chance de georgia hunter 18 février j'aime beaucoup la couverture et en ici on va se retrouver durant la deuxième guerre mondiale avec une famille de juifs polonais qui vivent en pologne et du coup on va les suivre sur plusieurs années donc jusqu'à dans les années 30 je crois jusqu'à rio de janeiro enfin voilà je pense que la famille va exploser bien évidemment puisque les juifs ont été déportés donc je sais pas peut-être que certains ont réussi voilà donc je ne sais pas donc je pense qu'on va vivre des choses bouleversantes et ça me donne très très envie j'aime beaucoup la deuxième guerre mondiale j'ai envie pas souvent parce que malheureusement mon mon coeur a du mal à à tenir la distance j'ai des larmes assez facile donc du coup ça n'enlut pas souvent mais j'adore ça puis noter celui-là parce qu'il me fait très très la couverture est magnifique et le résumé pareil voilà et aux éditions alors je sais pas si c'est chez pocket ou le livre de poche enfin ça sera en petit format en poche ça c'est sûr c'est le brucement du papier et des désirs de sarah mccoy qui sort le 6 février j'ai déjà lu ce roman là aux éditions michel laffont sarah mccoy c'est une auteure que j'aime beaucoup j'ai lu ce roman là qui se passe en fait avant à la saga anne et la maison au pignon vert on va suivre marissa en fait qui était la mère adoptive de anne et on va suivre sa vie avant que anne rentre dans leur dans leur maison et on va connaître marissa en fait moi la anne et la maison au pignon vert j'ai jamais lu donc ça n'empêche pas de lire ce roman là sarah mccoy elle s'est m'amenée donc on va parler d'esclavage on va parler de liberté de la place de la femme de la liberté d'esprit voilà donc du coup c'est un roman que j'ai lu que j'ai beaucoup apprécié que j'ai beaucoup aimé sarah mccoy j'aime beaucoup ces histoires donc je voulais monter pour vous voilà il s'en remboche donc là à ce prix là c'est beaucoup plus attractif attractif pardon qu'un grand format j'ai fermé mon ordinateur parce que c'est terminé je n'en ai plus à l'heure actuelle c'est ce que j'ai pu glaner je pense qu'il y aura d'autres sorties dans le mois de février déjà je vais essayer jusqu'au salon de livre de paris de pas acheter beaucoup parce que j'aimerais bien acheter mais lire en suivant donc du coup on va essayer de faire ça jusqu'à livre paris et à livre paris comme ça je me ferai mes petits craquages dont j'ai envie donc je pense surtout sur des romans qui sont déjà paru et que j'ai déjà lu j'en ai déjà certains que je veux en papier et ensuite peut-être des nouveautés pour lesquelles je craquerai voilà donc du coup je pense que je vous ai tout dit je pense qu'on a fait le tour de tout ça j'espère que vous aussi vous avez prévu de bons craquages au mois de février moi je vais essayer de le tenir mais tout ça ça donne vraiment très très envie donc on peut pas tout lire donc on va devoir faire les choix et je sais pas trop lesquels moi encore donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura fait découvrir peut-être des romans que vous n'auriez pas vu pour l'instant je dis bien pour l'instant et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à actionner la petite cloche pour être averti des futures publications de mettre un petit pouce sur la vidéo ça fait toujours plaisir et de mettre un commentaire si vous avez envie de ça pas possible de venir discuter c'est la ferme parce que j'ai fait plusieurs vidéos donc de venir discuter n'hésitez pas j'adore ça tapoter même si je ne réponds pas de suite généralement je lis tous vos commentaires donc voilà je vous laisse là je vous dis à bientôt bisous qu'à l'heure c'est parti